Dans la vallée du Panjshir, deux batailles se jouent, celle des armes et celle des mots. Déclaration contre déclaration, les combattants du FNRA, la résistance anti-taliban et les nouveaux maîtres de Kaboul s'affrontent depuis des jours. Dans un communiqué publié sur Facebook, Ahmad Massoud annonce vouloir négocier avec les talibans. Pour parvenir à une paix durable, le Front National de la Résistance Afghane est prêt à arrêter les combats à condition que les talibans cessent également leurs attaques et mouvements militaires. De leur côté, les talibans affirment que leurs efforts de paix ont été rejetés en bloc par les hommes de Massoud. La politique principale de la direction de l'émirat islamique est d'exhorter les personnes qui résistent à le rejoindre de manière pacifique. Mais comme les négociations ont échoué, nous avons dû prendre l'option militaire. Que se passe-t-il vraiment dans le Panjshir, à une centaine de kilomètres de Kaboul ? Difficile de le savoir de source indépendante. Les communications sont quasi impossibles dans cette vallée enclavée au cœur des montagnes, réputée impénétrable.